Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime bien Alors On va Regarder cet extrait Dont je parlais Avant tout à l'heure Avant de me vautrer Complètement C'est le bon Ça a été validé Elle me dit Tout le monde est au poste Le doigt sur le bouton Pré-envoyer l'extrait Où vous parlez Avec deux Québécoises Deux Canadiennes Des Gilets jaunes Rappelez-moi votre nom C'est ? Linda Linda et vous ? Lynn Lynn et Linda Vous vous rencontrez Vous dans un bâtard Et vous êtes ici Merci de lui commentaire Lynn et Linda Ça fait une semaine Vous êtes ici Vous partez quand ? Demain Demain ? Ok On a fini notre magasinage Vous avez fini votre magasinage Qu'est-ce que vous avez acheté Des Gilets jaunes ? Parce qu'il y a une grande vente En ce moment Des Gilets jaunes Vos amis étaient très inquiets D'ailleurs Vos amis étaient très inquiets De, pour, les Gilets jaunes Faut juste pas aller Aux Champs-Elysées Tout marche Vous êtes allés Aux Champs-Elysées Vous avez participé Ok Et vous êtes allés Aux Champs-Elysées Exprès comme ça ? Nous sommes partis Quand on a commencé A sentir les gaz De la climat jaune Vous êtes partis Seulement quand vous avez Commencé à sentir Le gaz Des Québécois C'est nos Belges Ok C'est comme Je pense qu'il y a des belles Qui se font tirer En ce moment Pis il y a un peu de gaz Pis il y a un monsieur Qui nous approche Avec du feu Lynn Oui, Linda Tu penses-tu Qu'on devrait partir ? Évaluons un petit peu plus Pour voir ce qui se passe Wow Vive le Québec Les Québécois Ce sont vos Belges Ce sont vos Belges Je ne sais pas Qui était plus insulté Par ça Les Québécois Les Belges Mais c'est beau quand même Ces Québécois Qui disent magasinage Magasinage Pour lui dire shopping À la place de shopping Moi je trouve ça Vraiment charmant Et on dit stationnement Au lieu de parking Non mais c'est très bien Enfin bref La prof de français apprécie Moi j'aime bien J'aime bien le Québec De toute façon Mais pour Vous parlez de politique Aussi dans votre spectacle Et c'est intéressant Parce qu'il y a le regard étranger On aime bien là Ce procédé là Du regard étranger Et vous parlez du premier Président Et du premier ministre Avec une vanne Assez amusante C'est beaucoup Alors déjà vous dites Beaucoup de leadership Pour un pays Qui ne fonctionne pas Mais surtout Vous donnez la vanne du taxi C'est comme si J'étais dans un taxi Que je commandais un Uber En même temps Pour suivre derrière Au cas où Est-ce que ça vous surprend Vraiment Qu'on est comme ça Un président Un premier ministre Est-ce que pour vous Ça fait vraiment doublon Ou c'était juste Pour le plaisir de la vanne C'est juste pour le plaisir Aussi de marquer les différences Pour moi C'est de montrer le décalage Les différences qui sont là Et aussi de parler un peu De la société Donc c'était une excuse Pour parler De tout ce qui va mal Dans le pays aussi De dire vous avez Deux grands leaders Puis en même temps Rien fonctionne ici Vous trouvez que rien fonctionne Votre bilan sur la France C'est ça ? Écoutez c'est plus drôle Quand on dit Qu'il y a des choses Qui fonctionnent pas Que quand on dit Ah je vous adore C'est bien ici Ça fait pas un bon spectacle Non mais là En dehors du spectacle Votre regard sur la France Sans les vannes Parce que ça aussi C'est intéressant Ouais Mais en ce moment Je veux dire Ils disent Que tout ce qui est Tout ce qui est mauvais Pour l'humanité Est bon pour l'humour Donc c'est une mine d'or Ici en France Et puis Et puis la même chose Les Etats-Unis Écoutez on voit Les gilets jaunes C'est sûr qu'on le voit A la télé à tous les jours On le voit Quand on est là à Paris On voit Il y a tellement de choses Qui se passent politiquement Je veux dire Les journaux sont remplis de ça La télé est remplie de ça A tous les jours On peut pas s'en passer ici Monsieur Johnny Blanc Moi quand j'ai vu le spectacle Au début je me suis dit C'est un vrai spectacle de fainéant Le mec il a rien écrit C'est que de l'impro C'est quand même pas un bosseur Bon apparemment Deux ans d'immersion C'est quand même un peu de travail Je comprends maintenant Un peu mieux le spectacle Moi ce qui m'a plu en spectacle C'est qu'en fin de compte Il y a longtemps en France Qu'on dit qu'on ne peut plus rire de tout Avec tout le monde Et en fait Dans ce spectacle là On s'aperçoit qu'on peut se moquer De tout et de tout le monde Et que ça le fait Nous en France Il y a longtemps qu'on dit Coluche pourrait plus dire ça Ou Michel Leib Pourrait plus faire cette imitation des Noirs Comme il le faisait Vous le faites dans le spectacle Et ça gêne Enfin ça gêne personne quoi Moi je trouve que c'est C'est rafraîchissant Parce que j'en ai un peu marre De cette espèce d'autocensure Qu'on fait pour nous Politiquement correct Et les humoristes français S'autocensurent beaucoup Par rapport à ce qu'il se faisait avant Ouais Ah merci beaucoup Moi je trouve que c'est quand même assez C'est ce qui explique sans doute son succès aussi Tout à fait Ça reste Quand tu te moques Ça reste quelque chose de naturel Je voudrais surtout pas diminuer Les mérites de notre ami Mais Coluche C'était un français de France Lui c'est un étranger D'origine indienne Qui peut peut-être se permettre Plus de fantaisie Vous le pensez Vous pensez que Vos origines indiennes Vous permettent de vous moquer Des immigrés Et que si c'était Et si c'était un blanc Ça passerait pas A votre avis ? Mais je me moque Pas que des immigrés Non 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 mais entre autres Vous moquez tout le monde Mais entre autres Je pense que c'est aussi La précision du texte C'est-à-dire que Il faut vraiment Aujourd'hui C'est encore plus difficile Et le public français Est très exigeant Je vais vous le dire Comme auteur Ici il fallait se surpasser Et il faut écrire les textes Il faut que ça soit tellement béton Il y a tellement de blagues Qui sont pas rentrées Dans ce spectacle Il y a beaucoup de travail derrière Et je pense que La finesse Pour un humoriste C'est de faire Comme en sorte Comme s'il n'y avait pas De travail derrière C'est-à-dire Les meilleurs films Qu'on regarde C'est quand on oublie Qu'on regarde un film C'est pas joué Oui La spreeza tout Exactement Donc le rendre facile C'est ça qui fait en sorte Que le public se dit Ah c'est un moment détente Mais en même temps Il consomme quelque chose Qui est écrit Et qui est recherché Pour l'humoriste Pour se surpasser Moi il y a des humoristes blancs Qui sont des excellents auteurs Qui dépassent la ligne Qui parlent de tout Blanche Gardin Et même Dans l'histoire Même Gaspard Proust Don Rickles Aux Etats-Unis Était un des premiers Qui parlait des noirs Qui parlait de tout le monde Yvon Deschamps Au Québec Qui sont des légendes Et je pense qu'eux Avec eux C'était vraiment De prendre le temps De bien écrire leurs textes Et d'être vraiment précis Et je pense que C'est ça qu'il faut De toute façon En fait un métier Qui est compliqué Il y a une concurrence dingue Il n'y a jamais eu autant De one man show De stand-up Même rien qu'à Paris Si on regarde Les théâtres Etc Le choix est considérable Donc il faut trouver Sa voie en fait Il faut trouver Son chemin Comment vous avez fait Vous avez regardé Les anciens Vous vous avez dit Voilà Qu'est-ce que je pourrais Faire différent Pour moi je pense Que je me suis dit Ok il faut que je sois honnête Par rapport à qui je suis Donc je suis canadien Indien Anglophone Ici en France C'est ça mon regard C'est ça mon point de vue C'est ça qui va me démarquer Des autres Il faut que ça soit ça Je ne peux pas dire Oh il faut que je sois Le deuxième Gaspard Proust Où il faut que je sois Comme ces humoristes Qui sont déjà ici Il faut vraiment Que je sois honnête Avec qui je suis Et d'avoir ce point de vue Qui va être unique Juste en étant moi-même Et dans les humoristes Du moment par exemple Parce qu'en vous regardant Sur la comparaison Entre les Etats-Unis Et la France Je pensais à un humoriste Comme le comte de Bouddherbala Je ne sais pas Je pense que vous connaissez Ce spectacle Et il a un moment Où comme vous Il compare C'est sur l'exagération Des serveuses Lorsqu'elles accueillent Aux Etats-Unis Comparées aux serveurs En France Où effectivement On a l'impression De déranger parfois Et donc Lui aussi en parle Comment vous Comment vous avez fait Est-ce que des fois Vous avez eu des idées Et puis finalement En voyant le spectacle D'un autre Vous avez été obligé De modifier une idée Que vous aviez eue Mais moi je ne regarde pas Beaucoup de spectacles Premièrement Je n'ai juste pas le temps Alors pour moi C'est vraiment d'avoir Un point de vue Qui est tellement unique Qui est à moi Que c'est impossible De le reproduire C'est-à-dire Le Canadien Anglophone Indien En France Je veux dire Ce point de vue-là C'est rare de l'avoir Il y a eu un scandale Qui est toujours en cours De ces humoristes Qui ont Voilà Pompé D'autres humoristes Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez Les preuves sont là Je pense qu'on ne peut pas Dénier les preuves C'est vraiment Quand on les met côte à côte C'est quelque chose Qui est arrivé C'est malheureusement Quelque chose qui arrive Dans notre industrie Et il faut Et je pense que c'est important Que c'est souligné Aujourd'hui Il faut le reconnaître Dans ces cas-là Il faut dire Oui j'ai pris des extraits Peut-être aussi De se cacher Ou de déguiser Il faut être honnête Il faut dire Regarde Ok je l'ai fait La personne qui l'a fait Devrait dire Et quand c'est massif Oui mais Alors Gad Elmaleh Il reconnaît Mais il dit En même temps On peut être inspiré Par les mêmes choses C'est vrai que Dans les sketchs Voilà les relations Hommes-femmes etc Bon c'est universel Écoutez il y a des choses Qui arrivent C'est-à-dire qu'il va y avoir Quelque chose qui va arriver A la télé Que tout le monde va voir Et c'est sûr Qu'il y a certains humoristes Qui vont avoir Le même point de vue Là-dessus C'est quand ça arrive Très très souvent Historiquement On voit que Spectacle après spectacle Après spectacle Ça ne ment pas Quand les chiffres Le pourcentage C'est-à-dire que Ça peut arriver Que quelqu'un Aie la même idée que moi Puis on l'a dans notre spectacle Sans se voir Mais quand ça arrive Tout le long du spectacle Ou ça arrive Historiquement souvent C'est-à-dire qu'il y a un problème Et si on vous piquait une vanne ? Moi c'est arrivé C'est arrivé Qu'on m'a piqué une vanne Et j'ai confronté La personne qui l'a fait Et puis Et puis pour moi C'est inacceptable Même que j'ai pris une pub Dans les métros De Paris Où je dis Faites vite Avant que les humoristes français Reprennent ces blagues Mais dites-moi Parlons un peu société Parce qu'ici aujourd'hui On a la société française Et vous vous en moquez Qui se crispe Par rapport à son identité Par rapport au multiculturalisme Vous Vous venez d'un D'un pays Communautaire Le Canada Dont on loue souvent Ou on salue souvent Le mélange L'altruisme L'humanité Est-ce que vraiment Le Canada C'est le modèle De société idéale Ou pas Là où vous êtes Sugar Sammy Ou est-ce qu'on idéalise beaucoup ? Ouais Je pense qu'on idéalise beaucoup C'est comme C'est comme Des gens de l'extérieur Qui disent Quand je suis ici Je pose la question Est-ce que vous aimez Macron Dans la salle Et dans la salle Non Non Mais quand On le voit de l'extérieur Les gens aiment Emmanuel Macron De l'extérieur Et c'est la même chose Avec Trudeau Avec Trudeau Quand je pose la question ici Est-ce que vous aimez Notre premier ministre Trudeau Ici tout le monde adore A l'international Tout le monde adore Mais là au Canada Il commence à avoir Des gens à l'interne Donc c'est-à-dire que La société de l'autre A toujours l'air Plus idéaliste Que la nôtre C'est toujours comme ça Parce qu'on y vit pas Quotidiennement Ce que je veux dire C'est est-ce que le Canada Là où vous avez grandi Et je rappelle Vous êtes d'origine indienne Pour ceux qui sont pas devant la télé Et qui vous connaissent peu Est-ce qu'on accepte plus La différence ? Est-ce que c'est plus facile De s'intégrer au Canada A votre avis ou pas ? Tu penses qu'on reçoit mal Les indiens ici ? C'est pas ce que je dis Attends On va en débattre Non mais Le spectacle de Sugar Sammy Commence en disant Il y a un grand racisme On tient indien C'est bien connu Vous dites pour vous Les Français Je devrais Le moment de détente C'est quoi ? Non mais c'est maintenant C'est maintenant Alors Pour venir voir mon spectacle Mais il faut pas me le dire Deux fois Alors mais Est-ce que On intègre mieux au Canada Ou pas ? Je pense qu'on a Plus Je pense C'est imprégné plus Surtout au Canada anglophone Ce multiculturalisme C'est-à-dire que Quand on regarde La télévision canadienne C'est pas rare De voir dans les rôles principaux Des gens qui viennent D'un peu partout Quand on regarde Le journal C'est-à-dire La personne qui présente Le journal N'importe quel poste Qu'on regarde On va au Canada anglais Tu vois Un indien qui présente Quelqu'un d'origine noir Qui présente Un asiatique Qui présente Ça vient d'un peu partout Je veux dire C'est quelque chose Qui a été Pour nous Ce mosaïque Ce multiculturalisme C'est encouragé Très tôt Et c'est institutionnalisé D'une manière Où c'est devenu Je pense Assez normal Et la France Est en retard Pour ça En fonction de vous De votre regard De ce que vous voyez De la société Je pense qu'il y a aussi Non Parce que Quand je le vois À la télévision Il y a quand même Des gens à la télé Qui sont très bien représentés En France Sauf que Oui Il y a des divisions Qui existent Il y a des tensions Qui existent À cause du multiculturalisme Tandis que nous Ça devient une source De C'est une force C'est une vitrine Sur le reste de la planète Ça nous rapproche Non seulement Un de l'autre Mais du reste de la planète Alors ça J'en parle Je pense qu'en France On le dit mal Parce qu'on ne supporte pas Le communautarisme Mais on voudrait Que tout le monde Vivre ensemble Parce qu'on ne veut pas Accepter en France Qu'on peut vivre aussi Côte à côte Il dirait que ça se passe bien C'est déjà le cas Non C'est déjà le cas En France On a quand même Tout le temps Ce gros mot à la bouche De mixité sociale Il faut toujours mixer Tous les gens Qui n'ont pas envie De se mixer Donc forcément Ça crée des temps Toi Johnny Toi Johnny T'as pas envie De te mixer Mais il y a un moment Il faut être logique Tu peux vivre À côte à côte Et que ça se passe très bien Avoir des bonnes relations On n'est pas obligé De mélanger tout le monde Un exemple au Canada Si je me souviens bien Votre ministre de la Défense Est un SIC Un SIC Il a un turban C'est l'un des soldats Les plus décorés De l'armée canadienne Si je me souviens bien Mais il est SIC Ici en France C'est quelque chose Qui est inimaginable Pour nous Et même en spectacle J'en parle Tu sais notre premier ministre Il a souhaité Joyeux Ramadan Aux musulmans Au Canada Je lui ai dit Ça arriverait jamais Je sais pas Je sens pas Que c'est quelque chose Qu'on peut voir Gilles William Non mais l'histoire du Canada Est tellement différente Dans sa constitution De l'histoire de la France Que c'est un peu difficile De comparer Et puis je pense Je pense que Ton ode Au multiculturalisme C'était une question C'est une question Assez orientée N'est pas je crois Partagée par tous les français Mais c'est une question aussi D'intensité Et de la manière Dont c'est pratiqué Il se trouve que Pardon de le dire Puisque tu remets ça Si on avait un tout petit peu moins Moqué le peuple indigène Franche Ouillard Sans doute que l'expérience Multiculturelle Eût été Sans doute Mieux acceptée Qu'actuellement Vous avez vu Comme il parle Moi je suis fatigué Vous Ça va ? Sugar Samy Les français vous ont découvert Que la France A un incroyable talent Si vous avez été juré Sur M6 C'était pas mal pour vous ça Ouais je pense C'était intéressant De me démarquer aussi Parce que c'est mon point de vue Nord américain Capitaliste Pragmatique Un peu plus Je pense qu'à ça aussi C'est quelqu'un qui vient Non seulement juger Les candidats Mais la France Le talent de la France Donc je pense que c'est Ce juge qui est un peu Ce jury qui est un peu Anti juré Anti émission Vous avez un type C'est Ginola c'est ça ? C'est lui le présentateur Je le trouve formidable J'adore Il est incroyable Merci Sugar Samy D'être passé par Les GG Les Grandes Gueules Je rappelle que vous êtes En spectacle à l'Alhambra Avec des prolongations Jusqu'au 1er juin Et puis vous partez aussi En tournée à travers tout le pays Merci d'être passé Par le Grand Oral Les GG Merci à vous Merci Bonne journée A bientôt On enchaîne avec Les GG Et vous s'il vous plaît RNC Les Grandes Gueules Les GG Et vous On enchaîne Avec le GG Et vous Et c'est un GG Et vous du public C'est Juba Qui est étudiant Qui veut reparler Avec Gilles William De la plainte De l'UNEF Juba On va réécouter L'extrait D'abord De Gilles William Et on rappelle Que ce sont des tweets De l'UNEF Après l'incendie De Notre-Dame de Paris Notamment Dafa Aksar Qui est vice-présidente De l'UNEF Lille Qui avait Qui refusait De pleurer Pour des bouts de bois Pour l'identité française Elle pointait du doigt Le délire De Petit Blanc Il y a aussi Édouard Lebert Qui est allé De sa raillerie En disant C'est une charpente De cathédrale Qui brûle Il n'y a pas de quoi Pleurer pour un drame national Donc on réécoute Gilles William Et vous en parlez Avec lui Puisque je vis Dans un pays Où on s'indigne Et où on traîne Les gens en justice Pour leurs propos Il ne manquerait plus Que je ne le fasse pas Dans cette affaire-là Ça en dit long Sur le niveau culturel De ces agents Là en même temps L'angle juridique Qui me paraît Le meilleur C'est le racisme Anti-blanc Puisqu'on m'explique Que ce sont des délires De Petit Blanc Que de pleurer Devant justement Le drame De Notre-Dame Alors Juba Allez-y Gilles William Vous écoute Restez bien devant Le micro Bonjour Gilles Bonjour à tous Moi je voulais réagir Justement sur votre Vous annonciez Que vous alliez porter plainte Pour propos racistes Anti-blancs Je comprends Cette démarche Mais au-delà De l'incrimination Envers cette personne Qui a dit des propos Pour moi Qui sont inacceptables Quand on parle De délire de Petit Blanc Mais c'est symptomatique D'une fracture sociale Qui existe D'un côté Entre Paris Et la banlieue Je ne sais pas Si elle est de banlieue Cette fille-là Elle est de Lille En tout cas Elle est de Lille En tout cas Mais en tout cas Entre une partie De la société Et une autre Une opposition permanente On a l'impression Qu'en fait On ne sait pas Mais elle ne veut Enfin On ne sait pas Où elle veut aller Mais on a l'impression Qu'elle Comment dire J'en perds mes mots Mais C'est symptomatique En tout cas De sentiment d'appartenance Et je pense que C'est l'échec De la politique De l'Etat Qui doit créer Une forme de cohésion Et qui n'y arrive plus La cohésion N'existe plus On a l'impression Que les gens S'opposent Entre Une partie Plus paupérisée Ou je ne sais pas Qui a plus de difficultés Et une partie Qui est Beaucoup plus aisée Donc elle accentue Cette jeune femme Accentue la fracture française Elle réfléchit Par rapport A ses origines Plutôt que Par rapport Au pays Alors Gilles William Finalement vous êtes Assez d'accord Avec Juba D'abord Je ne l'accepte pas Peut-être rebondir Fatima Mais qui n'a pas Assez fait comprendre À une certaine jeunesse Le sentiment d'appartenance Moi personnellement Encore une fois On est d'accord Sur la constatation Je pense que nous Nous avons été Pas suffisamment Vigilants Et pas suffisamment Sévères Par rapport A ce comportement Par exemple Pour parler des choses Comme elles sont Là On a un exemple De racisme Anti-blanc Caractéristique Et j'en suis Souvent encore À devoir Rapporter la preuve De ce racisme là Il y a Quelque chose Qui tourne quand même Autour de la détestation Du peuple français Donc tant qu'on Acceptera ça Et bien On risque De déplorer Ce genre de comportement Merci Juba D'avoir interpellé Gilles-William-Gonadèle Suite du GG Et vous dans un instant En direct sur RMC RMC Story RMC 9h-midi Les grandes gueules Sous-titrage Société Radio-Canada